Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de La Science Te Parle. Ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie. Et aujourd'hui, c'est la seconde vidéo spécialement faite sur le publishing. Je vais presque faire, vous savez, une séquence là-dessus, sur le publishing. La première vidéo, c'était sur ce nature-là, donc nature qui est paru au mois de janvier 2020. Plus particulièrement sur ce papier-là, où on expliquait comment est-ce que, donc le article du papier, c'est Check for Publication Integrity before Misconduct. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir avant de regarder celle-ci. Dans la vidéo précédente, donc, on regardait ce qu'il fallait voir, donc on parle surtout pour un public share, pour savoir si un papier était scientifiquement valide. Je ne parle pas ici des résultats, je parle du papier en lui-même. Par exemple, on regardait les statistiques, on regardait s'il y avait tout le nom des auteurs, quelles étaient les affiliations des auteurs. Si le temps du papier, si on vous disait, par exemple, ces études ont été faites en deux, en trois ans, c'était crédible, etc. Et donc ça, c'était la Checklist Reprisal montrée par les auteurs. Et maintenant, je vais vous parler d'autre chose, un autre papier de Nature, en fait plusieurs papiers d'ailleurs, mais ça vient de ce papier-là, qui est sorti le 23 mars 2021. Donc c'est beaucoup plus récent, au moment où je tourne, on est le 30 mars. Donc il y a une semaine qui s'appelle The Battle Against Paper Meal. Alors le Paper Meal, c'est la fabrique de papiers à proprement parler. Si on fabrique réellement des papiers. Et on va voir aussi un autre article, qui est une lettre en fait d'Enfebs, qui est celle-ci. Et là, je ne vais pas vous lire le titre en entier, donc je vous mettrai tous les liens en description de ma vidéo, ainsi que de ces papiers, comme ça vous pourrez le voir. Mais cette lettre d'Enfebs, qui a été publiée aussi en 2020, nous indique qu'est-ce que c'est déjà qu'un Paper Meal, parce que c'est quelque chose de très peu connu, et ils nous le disent clairement, Paper Meal's Operation Remain Poorly Understood, c'est très peu connu, et comment on fait pour lutter contre les Paper Meals, c'est-à-dire comment on fait pour lutter contre ces fabriques de papiers. Avant de venir à la fabrique de papiers elle-même, il faut comprendre un point qui est important, qui est la pression de publication. Qu'est-ce que la pression de publication ? Lorsque vous êtes un scientifique, lorsque vous voulez publier, enfin, lorsque vous voulez avoir une carrière, déjà, il faut publier. Et ça, c'est particulièrement vrai, c'est vrai en général, mais c'est particulièrement vrai dans un certain nombre de pays, la Chine, l'Iran et la Russie. Et là, on va prendre spécifiquement le cas de la Chine, parce que c'est de là d'où vient la plupart des Paper Meals, c'est-à-dire de ces faux papiers. Et si vous êtes en Chine, et que vous êtes, par exemple, un médecin, ce qu'on appelle en anglais un physician, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans un hôpital, et qui veut avoir un poste aussi dans la recherche, qui veut avoir des honneurs, qui veut passer de grade, y compris dans son hôpital, il faut qu'il y ait minimum trois papiers en première hauteur dans des revues moyennes à bonnes. Pas de revues faites, mais moyennes à bonnes. Le problème, c'est que la plupart des physicians, c'est la plupart des gens qui travaillent dans un hôpital, qui sont médecins et en même temps chirurgiens, enfin, qui font un peu tout, c'est-à-dire qu'ils ont leur consultation, bon, en gros, on va prendre un exemple pour que vous preniez, Dr. House est un physician de Dr. House, ils n'ont pas le temps à proprement parler de faire de la recherche, qui demande beaucoup de temps, qui demande d'avoir des cohorts de patients, qui demande aussi d'avoir un labo pour regarder ce que l'on a eu chez les patients in vitro, ou alors chez des animaux, etc., ça demande beaucoup de temps. Et ces gens-là ont très peu de temps, et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à des boîtes qui vont créer des papiers pour eux, qui vont littéralement créer des papiers pour eux. Et c'est exactement ce qui est décrit dans cette lettre de Febbs, c'est la façon dont ces boîtes génèrent les papiers. Bien évidemment, les auteurs ici de la lettre, qui sont des gens, des analystes qui regardent les papiers, et qui analysent ce genre de phénomène, ne sont pas rentrés dans ce genre de boîte. Mais disons qu'ils ont réussi à trouver des schémas cohérents par rapport à divers papiers qui ont été considérés comme des papiers sortant de Paper Mill. Mais d'abord, un chiffre qui est assez hallucinant. Je vais venir dans une vidéo prochaine sur la vidéo Dirty Biology qui a deux ans de ça, sur la mafia que vous ne connaissez pas en science, et on va parler du publishing et de l'open access, parce que le but de Léo, de Dirty Biology, c'était de montrer que l'on peut avoir de l'open access sans publisher. Je pense que c'est une idée assez dommageable pour la science, parce que c'est ne pas comprendre aussi le publishing. Dans sa vidéo, que je vous mettrai un lien aussi, parce qu'il faut l'avoir tout de même, tout de même, je vais beaucoup la critiquer dans notre vidéo, mais enfin, tout de même, il faut l'avoir. Il nous dit que le chiffre d'affaires d'Elsevia en 2017, c'est de 3 milliards de dollars. Il nous dit, vous voyez, c'est énorme. Dans ce papier-là, qui date de 2020, on nous dit que le chiffre d'affaires d'il y a 10 ans, il y a 10 ans, en 2011, c'est-à-dire qu'on essaie de voir les chiffres d'affaires de ces fabriques de papiers, mais là, aujourd'hui, on a des chiffres qui sont assez vieux, parce qu'on ne sait pas l'ampleur du phénomène, serait de 4,5 milliards de dollars. Un tiers de plus qu'Elsevia. Et si vous considérez, comme beaucoup le font, que les publiqueurs volent le travail des chercheurs, imaginez-vous ce que volent ces boîtes-là. Ce que volent ces boîtes-là. 4,5 milliards, 4,46 milliards pour être précis, de dollars américains, de chiffres d'affaires en 2011. Or, on sait que le phénomène s'est accentué. On est peut-être à 6 ou 7 milliards. Bon, il faut avoir ces chiffres en tête, si vous voulez, pour comparer. Alors, que nous disent ces auteurs ? Ces auteurs nous disent, il y a d'abord un schéma de publication. C'est-à-dire que lorsque vous faites appel à ces boîtes-là, ces boîtes-là vont toujours avoir le même schéma de publication. C'est-à-dire que la structure de l'article sera toujours la même. Ou à peu près toujours la même. Il y a quelques variantes, mais la structure est toujours la même. Ensuite, les hypothèses sont assez simples. Simplistes, mais les hypothèses sont simples. et assez peu variables en fin d'un article à l'autre. C'est-à-dire que vous changez le nom de la protéine, vous changez le nom du gène, et vous avez plus ou moins la même hypothèse. Le troisième point, c'est que les méthodes utilisées, alors non utilisées pour le coup, mais qui auraient pu être utilisées si l'article était vrai, sont peu ou prou les mêmes d'un article à l'autre. Ce sont des méthodes qu'ils appellent généralistes. Les générales, trop générales. Il y a très peu de détails, trop peu. Et lorsqu'il y a des détails, souvent ils sont faux. Bon. Il y a très peu de références. Très peu de références sur les... Il faut comprendre que lorsque l'on écrit des méthodes d'ancienne, on va écrire par exemple, on utilise un Jotansin 2, un Jotansin 7, ou tel tampon, qui vient de Sigma, qui vient de Thermo Fisher, qui vient de Santa Cruz, pour un anticorps, par exemple. Je ne conseille pas de prendre un anticorps à Santa Cruz, mais peu importe. Qui vient d'APCAM, etc. Et donc, on va avoir les références. C'est un numéro de références, c'est un numéro de lot, tout ça. Ça, c'est écrit dans les méthodes. Dans ces articles-là, souvent les références sont les mêmes, les numéros de lot sont les mêmes, et puis même vous avez des tampons qui ne sont plus faits par l'entreprise, peut-être depuis 5-6 ans, mais on vous l'indique toujours, comme si on avait utilisé ça. Il y a des structures, donc, qui sont similaires. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, parce qu'on pourrait parler beaucoup de génétique, etc. Et le fait que, lorsque l'on regarde les séquences nucléotidiques données dans ces articles, elles sont souvent fausses. Pourquoi est-ce que je parle de séquences nucléotidiques ? Parce qu'on étudie beaucoup les maladies génétiques, et notamment la génétique du cancer. Pour prendre des maladies connues, il y a 40 000 gènes exprimés chez l'homme, beaucoup de choses que l'on ne sait pas, beaucoup de gènes qui ne sont pas étudiés énormément, la plupart ne le sont pas. Et donc, ces boîtes-là vont vous dire, tiens, on a étudié tel gène où il y a très peu d'articles dessus, et donc ils vont dire, ils ne vont pas vérifier, mais lorsqu'on vérifie les séquences, on s'aperçoit que ça n'est pas bon. Donc, on a des structures générales de ces papiers. Attention, comprenez bien que dans ces paper mills, la recherche est fausse, la recherche n'a pas été faite. Ensuite, vous avez des images qui sont complètement inventées, et qui peuvent être reprises d'un papier à l'autre. Et ça, c'est très important, c'est ce que fait d'ailleurs Bilk, le professeur Bilk, qui est assez connu en ce moment, enfin en tout cas, qui se fait connaître pour le public, qui a été connu chez la recherche, mais qui se fait connaître pour le public, qui regarde ces florensiques images, vous savez, images florensiques, où elle regarde un peu la structure des images, je ne sais pas si dans un western blog, c'est la même chose ou pas. Et là, en fait, dans ces paper mills, on a une sorte de banque d'images, ce n'est pas le terme adéquat, mais pour imaginer une sorte de banque d'images, ils vont réutiliser plusieurs fois les mêmes. En fait, ils créent des images en permanence, donc ce n'est pas proprement par les banques d'images, mais c'est pour vous donner une idée. Et en fait, sur 3, 4, 5, 6 articles, on va utiliser exactement les mêmes images, en changeant peut-être juste, si vous regardez Western Blonde, c'est par ligne, la ligne 1 avec la ligne 2, la ligne 2 avec la ligne 4, etc. Fait un semblant que ce n'est pas tout à fait... Mais dans l'ensemble, c'est la même image. Et le professeur Bilk, elle repère tout ça, si vous voulez, et vous avez beaucoup d'autres investigateurs. Je vous parle de ça-là, je peux vous parler de différents noms qui sont dans cet article de Nature-là. Donc, on a un petit problème, si vous voulez, avec ces perpables, ces fabriques de papiers. Et donc, ça se passe en Chine, mais on nous dit dans l'article de Nature que c'est aussi en Iran et en Russie. Et c'est un gros problème. Pourquoi ? Pour une raison assez simple, quelque part. Pour la communauté scientifique en général. C'est que lorsque un papier a été publié chez un publiqueur, donc un éditeur, il y a des chances que d'autres papiers arrivent chez cet éditeur si un n'est passé. Et vous avez certains éditeurs, et ça, c'est noté dans l'article de Nature, là, j'ai pris les deux tout d'un coup, ça ne tient pas, dans l'article de Nature, que vous avez certains éditeurs qui ont accepté un papier de ces boîtes-là et qui se rendent compte que par rapport à la masse de ce qu'ils reçoivent ou de ce qui est publié, ça représente 5%. 5 papiers sur 100 qu'ils vont recevoir proviennent de ces boîtes-là. C'est énorme. C'est conséquent. Ça ne veut pas dire que 5% de la recherche publiée provient de ces boîtes-là. Ça ne veut pas dire que 5% de la recherche publiée est fausse. C'est beaucoup moins, vous êtes sûr. On parle de papiers reçus. La question qui va se poser, c'est comment les éditeurs, et on voit l'importance ici de l'éditeur, l'éditeur scientifique, il faut bien comprendre ce que c'est, c'est en même temps le policier et le juge. C'est le policier et le juge. C'est le policier parce que c'est lui qui va dire comment publier, etc. et c'est le juge parce que c'est lui qui va juger avec le reviewing le papier. C'est le policier et le juge. Il fait la loi, le publiqueur, sur ce qui peut être publié ou pas, ce qui peut être véridique, etc. Bien sûr, avec la communauté scientifique elle-même. C'est pour ça que le terme de mafia, etc. est très inadéquat, et la vision que l'on a du publiqueur dans le grand public est entièrement fausse. Entièrement fausse. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec la Covid, etc. le montre, l'importance du publiqueur. Et moi je suis pour que les publiqueurs prennent leurs responsabilités. Donc, comment on fait quand on est un publiqueur pour lutter contre ça et pour ne pas publier ce genre de truc ? Et là aujourd'hui, il faut bien voir que vous avez, alors ce sont souvent des papiers moyens. Il faut voir que vous avez les grands papiers, un pack factor supérieur à 10, mais il y a une minorité de scientifiques qui peuvent publier là-dessus. Et puis, ce qu'on appelle les papiers moyens, c'est entre un pack factor de 4 et de 10. Et c'est eux qui sont beaucoup touchés, là, dans les... non cités par le papier Nature. J'ai regardé, vous êtes à 3,5, 4, etc. Vous en avez un d'ailleurs qui a perdu son pack factor parce qu'il a accepté trop de papiers provenant de ce papier armé. Il a perdu, il n'est plus indexé, il a perdu son pack factor. Savoir que l'impact factor, tous les journaux n'en ont pas, vous êtes indexé sur une échelle de catégorie. Donc, si vous descendez, c'est une catastrophe pour le journal. Vous avez des journaux, moi j'ai vérifié par rapport aux dates où ils disaient, où ils ont reçu tel truc, tel truc. Et j'ai regardé les années, vous avez des journaux nommés dans ce Nature qui ont perdu leur pack factor en 2017-2018. Il y a 3, 4 ans, parce qu'ils avaient reçu trop, ils avaient publié trop de ces papiers-là, il y a des rétractations. Donc, on parle par exemple pour la Royal Society of Chemistry, donc c'est un truc anglais, c'est pas... en janvier 2021, ils suppriment de leur catalogue 68 papiers. 68 papiers en janvier 2021. Ça, c'est les chiffres donnés. Donc, on voit que c'est quand même important. Alors, je ne sais pas combien il y a de papiers, bien sûr, là-dessus. Et on dit que par rapport à ces chercheurs comme Bilk, professeur Bilk, qui regardent l'ensemble de la publication, on estime que depuis janvier, au mois de mars, 23 mars, qu'ils ont papiers publiés, il y a 370 papiers qui ont été supprimés. Alors, bien sûr, il y a des milliers de papiers qui sont publiés tous les jours, en tout cas, des centaines tous les jours, des milliers par mois. 370, ça ne représente pas énorme. Mais le nombre en lui-même, la valeur absolue, si vous voulez, pas la proportion par rapport à ce qui est publié, mais la valeur absolue est assez conséquente. Mais toujours pareil, n'oubliez pas qu'il y a des milliers de papiers publiés chaque mois. Et lorsque l'on parle de 68 ou de 370, ça reste une minorité. Il ne faut pas voir ça comme une majorité, mais c'est un très gros problème pour la communauté scientifique parce que ces papiers vont être utilisés ensuite pour d'autres recherches, alors que ces recherches-là n'ont même pas été faites. C'est complètement faux. Et ce que vous avez aussi, ce qui est indiqué dans ce papier-là, dans la lettre de FEPS, c'est que vous avez aussi le faux reviewing. Ces boîtes-là vous proposent un faux reviewing. C'est-à-dire que vos papiers ne sont même pas reviewés, mais pour les publishers, ça sera comme s'il était reviewé. Pour moi, ça, c'est le plus fou dans l'histoire, le faux reviewing. C'est le reviewing qui va montrer la qualité du papier parce que vous avez des professionnels qui vont regarder le papier. Bon, ça, c'est une chose. Comment peuvent donc faire les publishers pour éviter ce genre de trucs ? Premièrement, c'est des listes de noms, de dire tel auteur a fait appel à une fabrique de papier parce qu'on fait appel à... C'est des boîtes privées. 4,5 milliards de chiffre d'affaires en 2011, c'est des boîtes privées. Donc, on fait appel à ça. Si un auteur a fait appel à ça, il est blacklisté, sur liste rouge, les publishers ne vont plus accepter ces papiers à lui. Le second point, en fait, ce qu'il dit, c'est de créer une sorte de banque d'images des publishers, des images qui ont été considérées comme venant de ces boîtes-là. On crée une sorte de boîte commune, de banque commune, de banque commune d'images et puis on va regarder, l'intelligence artificielle va regarder pour voir si ça ne provient pas de ces banques-là. Bon, mais comme on sait que les images sont créées, enfin, on pense que les images sont créées au fur et à mesure, c'est peut-être un peu difficile. Donc, on voit déjà que là, on est dans l'échange d'informations. Le troisième point, ce serait pour les éditeurs de prendre des gens spécialisés comme Professeur Bill dans ce genre d'opération, des analystes qui vont regarder et qui connaissent bien le milieu et qui vont regarder ce qu'il en est au niveau de ces papiers, des images qui vont analyser, des images, etc. Ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'un publisher reçoit des centaines de papiers tous les jours. Il faudrait que tout soit analysé. Donc, on a des analystes qui pourraient faire le tri de temps en temps sur l'ensemble de ces papiers. Le quatrième point, c'est de créer des intelligences artificielles et ça, ça commence vraiment à être fait, de créer des intelligences artificielles. Il y a beaucoup de travail sur les publishers. Ça, c'est beaucoup d'argent et d'investissement aussi sur la technologie qui vont créer des intelligences artificielles, qui vont screener le papier, qui vont regarder si tel papier n'a pas une structure identique à tel autre. Alors, il y a bien sûr l'histoire du plagiat, mais ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de structure, de texte, etc. Si l'anglais n'est pas trop pauvre, il faut savoir que ces papiers provenant de Paper Mill sont en général en anglais pauvre. Ça, c'est un problème aussi. L'anglais pauvre, compréhension pour la communauté internationale. Donc, on va regarder ça. On va aussi demander les raw data, les données brutes, par exemple, des Western Blood, des immunofluorescens, des immunocytos, des immunohistos, de tout, des PCR, des RTQ-PCR, des extractions de ça. On va demander les données brutes. Le seul problème, c'est qu'il est indiqué que, et quand on connaît comment on génère des données brutes, c'est un peu le problème, c'est qu'on peut les falsifier. C'est un peu le souci, en fait, avec les méthodes monaires, notamment des Western Blood ou des images où on a tout qui est numérisé. Moi, j'utilise des vieilles méthodes de Western Blood avec des bains. Je suis un des rares, sans doute, encore en Europe, mais un film, on ne le change pas. Un film, c'est un film, c'est un film photo. Si vous voulez, c'est un négatif. Le négatif, vous pouvez très difficilement le changer. Par contre, une image numérique, un coup de Photoshop, bon. Donc, vous avez des intelligences certifiées qui vont screener justement tout ça et regarder si l'image n'a pas été changée. Le point concis, c'est qu'on va vérifier les adresses académiques des auteurs, ce qui n'était pas forcément fait la décennie précédente. Tout ça, ça évolue. Il ne faut pas oublier que ça évolue. Je vous parle de ce problème-là, mais ce problème-là est connu depuis un certain temps. Ça évolue. Regardez que le personnage existait vraiment. Et ça, je vous en avais parlé lorsque je vous avais parlé de ce papier-là, puisqu'ils le disent, de regarder si le labo de recherche existe, si les gens existent, etc. Et rappelez-vous que je vous ai dit la pression de publication sur les physicians chinois, les chirurgiens, les médecins chinois, c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire de la recherche, donc d'avoir leur labo. Donc, le labo n'existe même pas dans certains cas. Je ne dis pas dans tous, mais dans certains cas. Donc, on va vérifier que le labo existe, etc. Donc, on voit que les publishers peuvent aussi se prémunir là-dessus. C'est difficile, mais peuvent se prémunir là-dessus. Vérifier, 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 vérifier. Employer des gens, employer des ingénieurs qui vont inventer des systèmes de plus en plus infalsifiables, de plus en plus durs avec ces boîtes-là, avec ces articles-là et puis jeter, 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 jeter. Voilà. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que les gens vous disent qu'il ne faut pas des semaines ou des mois pour supprimer un papier qui a été montré comme étant faux. Quelle qu'il soit la falsification paper mille ou pas, vous avez des jeunes qui ont réellement des labos ou quoi et qui font de fausses images, de faux trucs. Voilà. Je parle des paper mille aujourd'hui dans cette vidéo. La fabrique, vraiment, la fausse science, la junk science, des trucs créés presque in silico. Mais vous avez aussi des chercheurs qui font n'importe quoi. Mon niveau de contrôle, stat et tout ça. Donc, le pubisheur est responsable et ensuite, le point, bien sûr, c'est d'améliorer le processus de reviewing et de post-reviewing. C'est-à-dire qu'une fois que la publication est publiée, une sorte de pharmacovigilance si vous voulez, après la mise sur le marché de la publication, je mets sur le marché entre guillemets mais vous comprenez le terme, c'est de vérifier la publication encore et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé mais j'ai beaucoup critiqué ça. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le professeur Raoult sur une de ses publications où Elsevier avait fait appel à un épidémiologiste extérieur après la publication. Moi, je suis pour ça, bien sûr, mais je crois que la responsabilité doit être prise avant la publication, la vérification doit être prise avant la publication. Une fois que c'est publié, le mal est fait. L'hydroxychloroquine, la première publication de la recherche a fait beaucoup de mal à la recherche et après, on nous a dit oui, mais il fallait la retirer, etc. Et Elsevier, l'éditeur, ça n'est mordu les doigts mais c'était trop tard déjà. Le mal est fait. Le mal est fait. C'est un peu le problème un peu de ces papiers-là aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à partager la vidéo, à la liker, à mettre des commentaires et surtout à la voir. N'oubliez pas la cloche. Je ne comprends pas. Vous êtes 750 télépoussières à me suivre et mes vidéos font 200, 300 vues. Je ne sais pas où sont les autres. Donc, appuyez sur la cloche et vraiment regardez ces vidéos-là. Je crois que c'est important. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.